Alors, pour plus d'un chou, on peut se dire de ma chou... Et pour des bonnes nouvelles... Il a le srou, il a le srou, Shimon a le srou que la fin de son Kaddish tombe en même temps que la fin du Siyoum, la fin de l'étude du Talmud, on l'a mis, le mondial, le douzième cycle, l'étude du Talmud, et en un temps, ça tombe le 15 ans, comme on dit chez nous, quand quelqu'un a du mérite, on fait tomber les choses en correspondance avec le temps qui convient à lui. On va terminer en même temps le chasse Maseret Nida, et en même temps, on va commencer le chasse Maseret Brachon. Après, après avoir expliqué, en long et en large, en travers, tous les cas de pureté et d'impureté de la femme, entre la Ziva et la Nida, tous les sujets de différentes sortes de sang et de matières qui peuvent rendre la femme pure, la Gmara finit pour ne pas parler de de Tuma et de Tara, de l'impureté, elle termine, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, et qui est en même temps le sioum de plusieurs autres traités du Talmud. la fameuse phrase qu'on dit tous les matins dans la fila de la fin de la fin de la fila du matin On dit là-bas Tana devait Eliyahu On enseigne à l'école de Eliyahu Tana qui s'appelait Eliyahu Pourquoi on l'appelait Eliyahu ? Parce qu'il avait un dévoilement de Eliyahu à la vie Qui ? Eliyahu Donc on l'appelait Donc à l'école de Eliyahu Qu'est-ce qu'on disait là-bas ? Qu'est-ce qu'on disait là-bas ? Toute personne qui étudie les lois les lois c'est-à-dire des psakdim des choses qui sont claires des lois fixes pas des discussions qui ne sont pas encore claires mais la loi tranchée c'est-à-dire comme ça doit être dans ce monde-là s'il étudie tous les jours tous les jours il est garanti d'avoir droit au monde futur parce qu'il a étudié des lois tous les jours on lui garantit d'aller au monde futur Chez Néhémah Alikhot Olam Lo écrit là-bas dans Eshayahu Alikhot Olam Lo Les chemins du monde sont pour lui Alikhot Olam Lo Les chemins du monde lui appartiennent donc c'est quoi les chemins du monde ? C'est quoi le monde ? Le monde c'est Olam Le monde futur et le l'Agmara dit Al-Tikré Alikhot ne lit pas seulement Al-Tikré Alak Alikhot ne lit pas seulement les chemins du monde et là Alakhot mais lit aussi Alakhot en plus donc ça veut dire que celui qui étudie Alakhot tous les jours il a droit au monde futur Adran Alak T'inoket Silka Alak pas secret d'ida alors on pose une question évidemment une question toute naturelle tu viens de finir le chasse tu viens de finir le Torah Chebeal toute la Torah Chebealpée alors toute la Torah Chebealpée c'est justement des discussions est-ce que c'est Bouta ? est-ce que c'est Asso ? est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est faux ? on fait comme ça tu viens de terminer tout ça et maintenant qu'est-ce que tu me dis pour conclure ? tu me dis toute personne qui étudie la Alakha la Alakha tranchée il a pas Olamaba donc j'ai perdu mon temps j'ai perdu mon temps pendant 7 ans j'ai étudié pendant 7 ans les textes les textes qui étaient en discussion d'accord ? mais la conclusion tu me dis c'est la conclusion qui compte alors ne te casse pas la tête à étudier la discussion on étudie que la conclusion et tu es à Olamaba qu'il loue c'est comme si en fait tout le fait que le fait d'étudier le Talmud tu n'as pas c'est pas sûr du tout que tu n'es pas Olamaba tu n'as le droit Olamaba que si tu j'ai duit la Alakha j'ai la chenilla il y a une deuxième question je t'aime ta game j'ai la chenilla il y a une deuxième question l'Amalo Katouf comme le Rabbi dit l'Essentiel c'est l'Action l'Essentiel c'est l'Action comme c'est écrit dans les Pirkei Avot pourquoi il n'y a pas écrit Kola Mekayem Cholio Alakhot celui qui accomplit tous les jours des Alakhot il a Olamaba c'est pas parce que je les étudie d'accord ? que je vais les faire alors celui qui les accomplit lui il a Olamaba pas forcément celui qui les étudie d'accord ? c'est encore une question alors la réponse en fait tu vois c'est que c'est que justement quand tu as quand tu as étudié la la loi telle qu'elle est dans le Talmud c'est-à-dire que tu es passé par la Mishnah après la Gemara les Midrashim tous les tous les débats qu'il y a pu y avoir dessus donc tu t'es fatigué là-dessus et que tu arrives après à regarder à voir enfin comment la Alakha il a été fixé d'accord ? tu vois comment elle est terminée la Alakha comment on doit faire pas le concret tu n'as plus le bilboul la confusion de de on va dire comme ça on va dire comme ça on va faire comme ça peut-être c'est comme ça tu n'as plus tout le bilboul de l'étude du Talmud et des et des Richelib et des et tu sais comment on se comporte concrètement donc ça te donne un c'est tu es rabouah parce que tu sais en fin de compte comment on fait comment on fait et le et comment on fait ça veut dire comment comment tout le monde est d'accord qu'on doit faire comme ça comme on voit clair que il y a des discussions dans le peuple juif il y a des discussions sur les coutumes les coutumes il y en a qui 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 c'est des coutumes comme ça et des coutumes comme ça mais la Alakha elle est la même pour tout le monde tout le monde a la même Alakha ce n'est que les les Minagim qui sont différents mais les Alakhot c'est la même Alakha depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le jour c'est la même Alakha on n'a pas changé une seule loi c'est simplement les comment on appelle ça les coutumes comment elle s'habille il n'y a aucune différence chacun dans la Alakha personne ne va dire que on prend deux 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 sortes de trogimes alors tout le monde est d'accord on prend quatre espèces qu'on met quatre 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 euh quatre quatre parations quatre parations qu'on fait pourri qu'on dit la Megila toutes les Alakhot sont exactement les mêmes pour tout le monde que ce soit les juifs éthiopiens et les juifs polonais ou les juifs par contre d'origine du Maghreb tout le monde est d'accord que la Alakha est la même dans le même temps et dans les mêmes formes il n'y a que les coutumes qui diffèrent donc quand tu vois que comment on a terminé la Alakha toi tu apprends ça tu as chonné Alakhot tu l'étudies donc on dit pourquoi tu es Mouftah t'arrivé dans le Olamama parce que c'est évident que quand tu as étudié la Alakha comme il faut après avoir fait tout le tour de la discussion ah tellement content d'avoir étudié la Alakha comme elle est que ça va t'encourager à la pratiquer et c'est à dire maintenant je sais parce que tu n'as plus de doute je sais comment on doit faire donc quand tu sais comment on doit faire tu le fais quand tu ne sais pas comment on doit faire là tu es embêté tu vois comme c'est pas clair je m'abstiens de faire mais là tu vois tu as réussi à comprendre comment on fait tu es content comment on fait donc tu vas faire et donc c'est Mouftahlo c'est évident que tu vas avoir droit au bon futur et puis c'est Mouftahlo et puis c'est Mouftahlo on va commencer on a le minak terminé le chasse le tamu il y a 2340 pages je crois je crois quand 7 ans on a une page par jour et puis termine c'est en pile c'est dépasse 7 ans je sais 7 ans pas un solaire chaque année ça tombe à la lumière non ça tombe jamais non voilà tous les 7 ans tous les 7 ans c'est pas de lumière non je vais voilà c'est quoi il y a un qui dégage toujours il y a un qui dégage puisque les solaires les lumières maintenant on va commencer le chasse il y a écrit dans le début le premier traité du chasse c'est la Qemara Pachot qu'est-ce qu'elle dit la première Mishnah c'est qu'elle dit c'est pas la même chose il y a deux rires ça out c'est une une pause qu'est-ce qu'est-ce qu'elle dit C'est comme d'habitude, comme on dit, les juifs, quand tu leur poses une question, ils te répondent par une autre question. C'est la même chose. On te dit, on te pose une question, et on te répond par une autre question. À quelle heure commence-t-on à lire le Kachma du soir ? Eh bien, tu sais, à l'heure où les Kohanim, ils viennent manger un tromac. Merci beaucoup, ça. On connaît si on leur tromac, on fait bien un tromac. Au lieu de te dire aux trois étoiles, un temps, un temps fixe, on te dit, on t'amène un autre. D'une chose, on t'amène une autre chose, qui te complique encore autre chose. Et jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à quelle heure, on peut lire le Kachma ? Jusqu'à la première garde. Les nuits sont partagées en trois. Qu'est-ce que c'est une Hachmora ? Une Hachmora, ce n'est pas les gardes de la police, ou de l'armée, ou des surveillants du Pétamique d'Hach. C'est les gardes des anges. Les anges, les anges, ils se partagent en trois. Ils se partagent en trois. Et donc, en fonction de la garde des anges, comment les anges gardent le monde, ils se partagent en trois. On a fixé les gardes des Kohanim dans le temple. Et donc, on te dit, quand la première partie de la nuit a terminé, c'est là la fin du Kachma. Ça, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer, c'était un chamaï. C'était un de l'école du Pétamique, donc il est très rigoureux. Il te dit, il n'y a pas beaucoup de temps, quoi. Depuis que la nuit tombe, jusqu'à la première gare, c'est-à-dire que tu coupes la nuit en trois. Donc, ça serait de... Maintenant, par exemple, ça serait de 8h à 11h du soir, c'est tout. De 8h à 11h, sinon, t'es fini, quand t'es perdu la misoie. Parce qu'après, c'est plus valable du tout. Comme il est rigoureux, tu te dis, le premier tiers, il n'y a pas de... pas de... pas de... pas de rallonge. J'ai dit, Rabbi Eliezer. Là, Rabbi Eliezer, les sages, ils disent... Non, les sages, ils représentent la mida tziferet. Là, 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 moi, c'est la moyenne. Donc, ils te disent, non, at razzor. Et ils te disent, jusqu'à la moitié de la nuit. L'équilibre, l'équilibre entre les... Entre les extrêmes, c'est la moitié de la nuit. C'est les chachamides. Maintenant, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, c'est... Rabbi Eliezer, c'est... 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 Gommel. Gommel, c'est la gentillesse. Rabbi Eliezer, il est très gentil. Il est très coulant. Il te dit... Il te fait comme les Tunisiens. Uuuuh... Haché yale, amouda Chakha. Jusqu'à ce que le jour soleil. On s'est rété, c'est rété. Bon. Parce que pour Chakha... Et l'agmara, il te dit, en fait, l'alakale est comme Arban Kamriyed. Seulement, pourquoi on l'a dit jusqu'à minuit ? On apprend ça avec le... Comban Pessah, peut-être. Comban Pessah, pour éviter que les gens fautent. Alors on leur a mis une limite. En faisant jusqu'à minuit. Parce que si on te dit jusqu'au matin, tu vas déborder jusqu'au... Quand le jour est le jour levé. Alors on te dit, il vaut mieux te limiter à minuit. Donc, tu sais au moins que... Ah, minuit, c'est le temps limite. Donc on sait très bien que même si tu n'as pas assez de temps limite, tu as quand même fait la mitzvah. C'est pour ça que si quelqu'un a l'alakale masée, si quelqu'un est dans un mariage, dans un... à la gare ou dans un avion, et qu'il n'a pas encore fait Arbite, ou... Il n'a pas eu le temps de faire Arbite, ou il est coincé à Bébrac dans un mariage, et qu'il n'a pas encore fait Arbite, alors on lui dit, au moins fais Kriyachma avant Katsor. Toujours. Arrange-toi pour Kriyachma avant minuit. Sinon, tu n'es pas dans la mitzvah. Tu es dans le petit aval de la mitzvah. Voilà, donc on a fini un mur, on a commencé. Arbite, chanaliya, menakashogmer, et ça, quand on joue beaucoup, c'est un coup, c'est un adran, adran, adran. C'est pas le adran Pachut, c'est le grand adran. Oui, il y a une peur. Après, l'adran, c'est le grand adran. c'est le grand adran. fattu, elle est dans la rue, lu les mêmes les enfants, ce n'est pasienia. Je vous remercie dans le monde prochain. Je vous remercie. j'ai le ... viendras dans ce monde là elle t'accompagnera. Quand tu partiras de cette terre elle te protégera. Quand tu te lèveras à la résurrection des morts elle sera ta conversation. Qui vit dans le monde et dans le monde et dans le monde. Le monde est le monde, le monde est le monde, le monde est le monde. Le monde est le monde, le monde est le monde. En Israël ! En règle générale, le double âge tombe dans la parasha de Vayetran. Vayetranade ça veut dire j'ai demandé un cadeau gratuit. Vayetranade ça veut dire j'ai supplié, c'est pas c'est à me supplié, ça veut dire demander que tu lui donnes quelque chose qui est Matanat Khinam. Un cadeau gratuit. Et voilà, la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire que mon cher Abedou avec tous les mérites qu'il avait, quand on dit il a fait sortir les Juifs de l'Égypte, il leur a envoyé la manne, il leur a ouvert la mer, il leur a donné l'écaille, il leur a donné la robe. Comment il peut dire je vous ai un cadeau gratuit ? Il aurait pu taper sur la table et dire au mon Dieu, tu m'excuses, toi tu es un Dieu de justice, avec tout ce que j'ai fait de bien. Magui Ali. Magui Ali, j'ai droit à ce que tu me rêves, tu rêves, écoute ce que je te demande. C'est-à-dire qu'il prie 515 fois gratuitement, il demande gratuitement que Dieu fasse rentrer en Arètes Israël. Alors c'est, ça a l'air de montrer, comme dit le Rachid lui-même, quand Dieu lui dit Ravlar, ça suffit pour toi, Ravlar, Rachid il dit, il dit, si tu continues les gens vont dire que le maître il est vraiment dur, et que l'élève il est vraiment lourd, il est lourd de répéter 515 fois et le maître il est dur de ne pas accepter après 515 fois. Faut qu'il lui dit arrête. Si il avait fait 555 il aurait accepté. Il dit, ça suffit. Mais quand même la question elle reste, il a demandé quand même 515 fois gratuitement et Dieu lui dit, non, je ne bouge pas. Je n'arrête pas. Sinon, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Et donc, c'est la question de Moshé Rabelou. En quoi est-ce qu'on a besoin, juste après Tishabéa, juste après la destruction du premier temple, du deuxième temple, en quoi c'est une nechama, c'est une consolation de lire la parasha de Vayetranath ? Parce que Vayetranath c'est toujours, Vayetranath c'est toujours la parasha de Nakhamu, Nakhamu. Consolez-vous, consolez-vous. En quoi c'est une consolation ? Qu'on te fasse lire une parasha où tu as beau prier le bon Dieu, en te demandant comme cadeau gratuit, et Dieu il te dit, non tu ne l'auras pas. C'est une bonne question, non ? Dis-moi qu'elle s'appelle Nakhamu, Nakhamu, mais ne viens pas me dire que c'est une consolation, le sujet de la parasha Vayetranath. Alors, la réponse est que, la réponse est que, la réponse est que, même si, même si, même si, même si, on est après Tshabéa, voilà, donc tu aurais dit, après Tshabéa, après avoir reçu des Makotes, on a pris des coups, par contre, dans toute la période de Tshabéa, donc tu aurais dit, oh mon Dieu, avec tout ce que tu nous as mis dans la tête, c'est la moindre des choses que tu nous consoles, par contre, Nakhamu, Nakhamu a mis. La réponse, c'est qu'en fait, si on l'a vu, on ne voit pas qu'après Tshabéa, on a fait Chouba, c'est pas parce que tu es assis par terre, comme je le répète un million de fois, je le répète encore une fois, il y a un grand, un grand, un grand, conférencier, l'Italie, tous les ans, il dit, c'est quoi Tshabéa ? Il a fait tout le temps la même bracha, c'est quoi Tshabéa ? Il dit, c'est comme à l'hôtel, tu es assis en pantoufle et tu attends le repas du soir. C'est pas plus que ça Tshabéa pour les Juifs aujourd'hui. Tu es assis en pantoufle, comme à l'hôtel, et tu attends le repas du soir. Donc c'est ni que tu regrettes le temps, ni que tu as reçu le temps, ni que tu as reçu le temps. C'est vraiment... Donc, on te dit, c'est vrai que le fait de prendre des coups, le fait de prendre des coups pour les fautes qu'on a faites, ça s'appelle une... ça s'appelle une capara. Ça s'appelle une capara. Mais c'est pas parce que tu as reçu des coups en capara, étant donné que tu n'es pas sûr que tu es fait Tshuva, donc c'est pas sûr du tout que le bon Dieu va te dire, oui d'accord. Il va te dire, je t'ai donné des coups, pas que tu les as mérités, mais comme tu n'as toujours pas fait Tshuva, puisqu'il a dit l'autre, le Midrash, si le temple n'est pas construit de ta génération, c'est comme s'il a été détruit dans ta génération. Donc, puisque le temple n'a pas été reconstruit après Tshabéa, après ta journée de deuil, ça veut dire que tu as toujours pas fait Tshuva, donc c'est vrai que tu as pris beaucoup de coups et donc je dois te consoler, mais c'est pas une preuve parce que je dois te consoler que je vais te donner ce que tu demandes. Tu t'es consolé, ok ? Comme un bébé avec le... comme un enfant avec la mère, donc le père, le gosse il a fait le zouaf, le père ou la mère, il a donné une tallée, maintenant le fils il vient, il dit... Alors la mère elle console, mais maintenant le gosse il dit, maintenant donne-moi, donne-moi ce que je veux, et là, je te console parce que je t'ai frappé, mais je te donne pas ce que tu veux. C'est pour ça que... c'est pour ça que... c'est pour ça que vient Bajat Nakhamu Nakhamu Ami, on te dit... tu dis en vérité... c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash il dit... « Mes flèches elles vont se terminer sur toi, elles vont se terminer sur eux ». Alors le Midrash il dit « Mes flèches elles vont se terminer, mais eux ils vont pas se terminer ». Ça veut dire que j'aurais beau leur envoyer des flèches et des flèches et des flèches et des flèches, j'aurais plus, je pourrais plus, j'ai plus rien à leur envoyer, et eux ils sont toujours là. Ça veut dire qu'en vérité, il y a deux façons dans la Géoula. Soit tu as, dans la Géoula pratique ou clarite, soit tu as la Géoula parce que tu la mérites, tu as fait une grande chouva en ta... Dieu il te dit bravo, tu mérites, je vais te le donner, ou alors Dieu il est fatigué. Ne soyez pas superstitieux messieurs. Le bon Dieu il est fatigué, tu dis, j'arrête pas de t'envoyer des punitions sur tout ce que tu as fait, maintenant j'ai plus de punitions envoyées, je les ai toutes usées, je les ai toutes utilisées, donc je vais te donner ce que tu veux, je vais te donner ce que tu mérites, bien que tu ne le mérites pas. Comme tu mérites pas, c'est pas que je vais te donner la Géoula, je vais te donner le cadeau que tu veux parce que tu as été gentil garçon, non, je t'ai envoyé des tsarottes et des tsarottes, des tsarottes sur tout tout à fait, maintenant, que tu fasses chouva ou que tu ne fasses pas de chouva, viendra un temps où je suis obligé de te le donner quand même. Donc c'est pour ça que, ce que lui, Moshé Rabelou, il n'a pas réussi à avoir, il n'a pas être un âne, il a prié, mais il n'a pas réussi à avoir, nous, à Jabbat, on t'a dit, oui, toi tu vas l'avoir. Ça veut dire que, toi, tu ne sais pas comment j'ai ramené, nous. On a pas besoin des morécas à ce point-là. C'est un four, c'est un four. Les morécas, c'est pas tellement... C'est une aignane. Une aignane, on a besoin de... Voilà. Non, arrêtez le... Éteignez le four et la... Il y en a pour vous. C'est où se passerait les morcades. Il y a d'avis de plus chars. Oh ! Il faut éteindre le four. Il faut éteindre le four. Il faut éteindre la lumière. 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 On fait l'éteindre, Charles. Il faut éteindre la lumière. C'est quoi ça ? Allez, allez, allez. Comment ? Donc on voit que le sujet de Maïd Rahman, c'est que lui, M. Abedou, il a dit arrêt de prier, parce que tu n'auras pas ce que je t'ai demandé. Mais vous, le Havisraël, vous aurez ce que vous avez demandé. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'à un moment, on vient, où Dieu le bon Dieu, il a terminé toutes ses flèches, et qu'il t'envoie les choses, comment dire, en les premiers lettres, parce qu'il n'y a plus de... Quand le temps est venu, on t'envoie ce que je t'ai dit. C'est pour ça que c'est un grand jour de joie, le Havisraël, c'est un grand jour de joie, comme on le voit maintenant, aujourd'hui, d'accord ? Que même si le Havisraël, il revient à la volonté de Dieu, même s'il ne veut pas, même si ça n'arrange pas, même si ce n'est pas son programme, parce que c'est le programme de Dieu. Il y a un moment où il y a un mariage entre le temps, l'espace, le temps, et le genre. C'est la douzième fois que le chasse qu'il a été pu ici, chaque fois, c'est pour chaque tribune, alors qu'on est tous tribunaux. C'est la douzième fois que le Havisraël, c'est la douzième fois que le Havisraël, c'est la douzième fois que le Havisraël. Sous-titrage Société Radio-Canada